Bonjour tout le monde, c'est les Tasters Joyeux 5 ans, car oui, nous avons 5 ans dans nos têtes La date d'anniversaire des Tasters c'était il y a 5 ans Non, c'est tous les ans, mais... Putain ! L'anniversaire ! Joyeux 5 ans, à vous aussi, mais félicitations, bravo On est presque vieux pour Youtube En vrai ou non ? Par contre, on est toujours aussi rikikik par rapport à Youtube C'est ça ! Ça, ça ne change pas ! Nous avons 5 ans, tout a commencé le 30 mai 2014 C'est ça, le 30 mai 2014 date de la sortie de Mario Kart 8 Et donc pour cette vidéo qu'avons-nous décidé de faire Qu'avons-nous décidé de faire ? De vous parler un petit peu de nous De manière très égocentrique et mégalo On ne vous cache rien, transparence absolue chez les Tasters On vous dévoile nos revenus, on gagne Moi zéro et toi ? Zéro ! Oh ! Bonjour ! Très bien joué stratégiquement, économiquement, franchement Ah bah je paye pas beaucoup d'info ! Moi je pense que... Bienvenue sur l'histoire des Tasters Bienvenue ! Le 30 mai c'est l'anniversaire d'une premier tournage Pour nous c'est ça l'anniversaire Aujourd'hui, au jour du 30 mai 2014 Déjà c'est quand même bizarre pour une chaîne YouTube C'est vrai ! Bah parce que c'est réellement là que ça s'est lancé Oui c'est vrai ! Je me suis fait mal ! Un mois avant, fin avril 2014 donc, on a l'idée ! Comment est née cette idée de faire des vidéos ensemble ? Déjà, déjà, pour tout vous dire, c'est Marthe qui m'avait proposé Bon bah il y a 5 ans maintenant, même un peu plus Le jour où je t'ai proposé, où j'ai eu l'idée de faire des vidéos, c'était le jour de mon anniversaire, le 29 avril Dis ça te dirait qu'on se lance sur YouTube, truc bidule, on fait une chaîne de gaming Parce que c'est quand même un format assez simple Ah c'était encore plus simple au début, il n'y avait même pas de montage On avait prévu, depuis quasiment le début, on s'était dit Bon bah voilà, notre première vidéo, ça sera un test de jeu vidéo C'est très chiant de parler avec ça ! Il y avait un nouveau Mario Kart qui sortait, il avait la console On s'est dit bah voilà, on va l'acheter le jour même Et on tourne le jour même Donc on savait que ce serait le 30 mai le tournage En attendant, on n'avait pas de pseudo On a causé par message, d'abord on a fait ton pseudo On s'est dit alors qu'est-ce que ça pourrait être ? Est-ce que ça s'appelait ? Alors comment est venu Zippy ? Je ne sais plus Alors moi Zippy, c'est tout simplement J'ai ouvert un diction... j'avais aucune idée de pseudo J'ai ouvert un dictionnaire français-anglais Pouf Zippy Voilà Je ne le savais pas Je crois que ça veut dire... ça signifie quoi ? Énergique, un truc comme ça J'aurais pu tomber sur un mot pourri J'aurais vu un pseudo pourri jusqu'à la fin Bah non mais énergique ça va, tu vois c'est valorisant Moi j'avais un pseudo depuis longtemps C'était Mister Art Parce que je m'appelle Arthur Mister Arthur Mister Art Sauf que c'était trop long Je voulais un truc un peu plus court Donc j'ai voulu... je me suis dit mais peut-être que je peux changer aussi Faire un autre truc, partir dans autre chose J'avais eu l'idée de Spoon Ah oui je me souviens d'aimer bien le ho-ho Je suis né au forceps Donc c'est deux cuillères en fait Et donc du coup Spoon Ce qui peut d'ailleurs avoir des conséquences à long terme Sur les capacités intellectuelles du bébé Mais bon ça c'est... En même temps j'avais envie de Mister Art Ça faisait longtemps Donc je me suis dit Mister Art Je veux un truc court Marth Marthatin Non ça c'est venu bien après Parce que je trouvais que la blague avec Tartatin Je trouvais ça très très drôle Oui c'est juste un jeu de mots en fait C'est tout Que t'as voulu rajouter quoi Ouais Mais y'a pas eu un autre pseudo à ta chaîne perso ? Tiret Marth Tiret Ah oui c'est ça Tiret Marth Tiret Et pourquoi les Tiret ? A l'époque pour créer la chaîne Youtube Il fallait qu'on ait un... Il fallait qu'on ait un nom et un... Un prénom et un nom de famille Marth T'as que un mot Donc j'ai décidé de m'appeler Tiret Le prénom c'est Tiret Et le nom de famille c'est Marth Espace Tiret Comme ça ça faisait Tiret Espace Marth Tiret Ah d'accord J'avais pas le choix C'est pareil les Tasters Dans le prénom de la chaîne Les Tasters c'est Les Et le nom de famille c'est Tasters Maintenant on s'en fout On peut mettre un seul mot mais avant on pouvait pas du tout Tu sais c'était l'époque où les pouces étaient les pouces en l'air Et les verts et tout 30 mai 2014 donc Premier tournage Putain on a parlé que du 30 mai quoi c'est le premier jour Moi euh j'étais plutôt à l'aise à l'époque avec toi pas trop Moi pas trop non c'est vrai Ce qui est bizarre parce que t'as quand même voulu faire deux chaînes en même temps Alors le mec pas à l'aise se lance dans plein de trucs en même temps On y viendra après C'est vrai c'est vrai mais on y viendra après On a pas mis la vidéo en ligne tout de suite Pour je ne sais plus quelle raison Début août Mise en ligne des premières vidéos Il y avait donc les trois premières vidéos de la chaîne Qui sont toujours dispo Yo tout le monde Salut à tous Salut à tous c'est les Tasters Il y avait aussi euh Un let's play De Donkey Kong Country Returns Ah oui ça c'est Faut le raconter De Zippy en solo Euh oui alors là c'est un petit peu dossier Parce que vous allez Il y a aucune vidéo de Donkey Kong Country Returns sur la chaîne Et pourtant je l'ai bien tourné Plusieurs vidéos même Ouais Sur ce jeu Parce que j'avais pour ambition d'en faire un 100% avec vous Il y avait aussi également sur la chaîne des Tasters Les trois premiers épisodes D'un let's play de Beyond Two Souls Mais tous les deux Malheureusement ces vidéos n'existent plus En août en fait Moi j'avais plein d'idées de vidéos de partout et tout Et il y avait des vidéos dont t'étais pas forcément d'accord Et c'est normal On est pas obligé d'être d'accord sur tout Du coup je me suis dit bon bah d'accord Dans ce cas là Moi j'ai quand même envie de faire ces vidéos là Hop J'ai fait sur ma chaîne solo comme ça j'ai pas de barrières Sauf que le problème Parce que Marthe Il est un peu stupide à ce moment là Il a créé la chaîne des Tasters Sur son compte Youtube personnel à lui Et sauf que du coup j'ai mis ces vidéos là Les vidéos des Tasters sur mon compte perso Et quand j'ai voulu faire ma chaîne perso Bah j'avais plus de compte perso Puisque c'était le compte des Tasters Ce qu'il fallait faire c'est créer un compte pour les Tasters Et garder mon compte pour moi, pour ma chaîne Sauf que il y avait déjà des vidéos publiées sur ma chaîne Mais c'était les vidéos des Tasters J'ai dû les supprimer de la chaîne On peut pas les passer d'une chaîne à une autre C'est pas possible Sauf que comme je suis stupide J'ai pas pensé à sauvegarder les vidéos avant Et moi non plus Et toi non plus Donc les vidéos qui restaient Qu'on avait toujours gardées C'était les vidéos qui sont actuellement sur la chaîne des Tasters Je les ai republiées sur la chaîne des Tasters Début septembre 2014 On a remis les vidéos sur la chaîne des Tasters Avec le petit raté de Mario Kart 8 Mario Kart 8 c'est bien notre première vidéo tournée en tout cas Et c'est celle-là qu'on considère Enfin en tout cas notre date d'anniversaire Est basée sur le tournage de celle-ci Alors qu'elle a été publiée après On a raté sur les mises en ligne On croyait que quand tu upload il te dit terminé Moi je croyais que c'était terminé En fait il fallait cliquer sur terminé pour la publier Sauf que je m'en suis rendu compte deux semaines après Et il y avait deux autres vidéos qui étaient sorties depuis On était pas d'accord sur ce qu'on faisait sur les Tasters etc On s'est dit bah écoute je fais ma chaîne solo Et puis si Zipi doit venir pour faire des vidéos Bah il viendra en tant qu'invité sur ma chaîne Donc en gros il y a eu 4 vidéos en septembre sur la chaîne des Tasters Sinon c'était tout sur ma chaîne solo Fin 2014 pareil je faisais mes sketchs aussi avec Mes podcasts, mes sketchs Je les postais ils étaient parmi un flux de vidéos en fait Et donc du coup on les remarquait pas Alors que moi je voulais que ce soit ces vidéos là Qu'ils soient vus en premier Qu'ils soient en avant parce qu'elles demandent beaucoup plus de travail Et que j'en suis beaucoup plus fier Arrivée début 2015 C'était en février je fais un truc comme ça Donc ce que j'ai proposé je t'avais demandé Je t'ai dit bah écoute tu sais quoi Je vais enlever toutes les vidéos de gaming Je vais supprimer toutes les vidéos de gaming De ma chaîne solo et je vais les remettre sur les Tasters Parce que c'est la chaîne gaming Ensuite il y a eu le retour des Tasters Officiel entre guillemets Ouais Avec la vidéo des faucheuses pré-adolescentes Chamoustache Astérix Welcome to Mario Kart C'est ça La première vidéo très symbolique La première facecam gaming On a relancé le concept il y a pas longtemps Ah ouais ouais Salut Salut les loulous C'est moi Et maintenant c'est enfin nous C'est les vidéos qu'on préfère faire je pense Oui De mars à juin 2015 Du coup j'avais un énorme stock de vidéos gaming Bonjour 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 Salut à tous J'avais une vingtaine de vidéos gaming Et je les ai republiées à petit feu Sur la chaîne des Tasters Malheureusement ouais j'ai mal géré mon compte good Je les ai republiées trop vite Bonjour à tous T'as des périodes où t'as beaucoup de vidéos Où t'as beaucoup de vidéos Et des périodes où il y a très peu Fin avril 2015 Ah Shovel Knight Shovel Knight Un let's play C'est le premier let's play que j'ai fait tout seul Yes Et c'est les premières vidéos que tu t'es lancé en solo Dont il y a encore la trace Parce qu'en vrai j'avais fait avant Shovel Knight Enfin je les avais fait avant Shovel Knight Et donc avec mon country returns Mais j'ai toujours un peu l'envie de le refaire Alors en juillet 2015 Si je te dis le buzz de Splatoon Ah bah c'est la vidéo glitch J'ai fait glitcher le jeu En fait c'est un glitch Qui était assez connu sur le premier Splatoon Le premier Quitte à essayer de le faire moi-même Je vais essayer de le filmer Et sauf qu'on nous a accusé de plagiat En copiant je sais même plus qui C'est pas comme si un glitch appartenait à quelqu'un On est allé voir du coup la vidéo Sur les gens qu'on avait apparemment plagié La vidéo datait de après nous La vidéo a été publiée un an après la nôtre C'est à dire que ce n'est pas cohérent D'ailleurs petite anecdote que tu sais pas J'ai découvert qu'on pouvait supprimer des messages Qui étaient commentés Et je voulais voir ce que ça faisait J'en ai supprimé un Bah je crois que c'était un qui disait Ah vous avez plagié Je voulais juste voir ce que ça faisait L'option de supprimer Et je pensais qu'ils allaient nous demander Voulez-vous vraiment supprimer Non 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 c'est supprimer Voilà t'avais pas le temps de décider Septembre 2015 Le buzz du caca diéti Un caca diéti ouais c'est bien ça Ah mais ça c'est une de nos anecdotes préférées je pense C'est une vidéo de moi Solo Sur Mario Kart 7 On a pas compris pourquoi cette vidéo a fait plus de vues Que toutes les autres on sait pas On a gardé la miniature telle quelle Parce qu'on soupçonne que c'était cette miniature Qui faisait le buzz de cette vidéo Et donc on le garde en trophée En souvenir Et donc ouais les gens vous êtes crados On a remarqué que la vidéo de Mario Kart 7 Que fait Marthe C'est un l'air des vidéos qui vous plaisent particulièrement Elles ont toutes plus de mes vues Parce que janvier 2016 il y a eu Bah le nouvel an Alors le nouvel an qu'est ce que c'est le nouvel an Alors le nouvel an c'est je t'explique C'est lorsque la planète terre fait un tour complet autour de son étoile le soleil On appelle ça une révolution stellaire Tu inventes des mots ? Non je crois que ça s'appelle vraiment comme ça On fait le nouvel an avec nos amis de longue date Eron et Nat Et Ron Tu es Death Nat Et que euh on On est en discussion avec eux On est en discussion avec eux voilà J'avais envie d'en parler Et pourquoi elle marque quelque chose cette vidéo du nouvel an 2016 ? C'est une des vidéos qui selon moi a marqué le coup Et qui a fait qu'on a franchi quelque chose sur la chaîne des Tasters Perso je la considère comme l'une des meilleures vidéos Cette vidéo est une vidéo de 4 potes qui jouent à Mario Kart Et elle est arrivée un an après les attentats de Charlie Hebdo Et à un moment il y a une explosion Il y a un son d'explosion à un moment dans la vidéo Il y a une carapace bleue Et tu as utilisé un bruitage très particulier Marc tu m'as surpris Mais non ! Non ! Un bruit d'enregistrement de coup de feu des attentats de Charlie Hebdo Pour mettre un bruitage de l'impact de cette carapace sur le joueur Voilà c'est juste tu trouvais pas un bruitage qui collait bien Que je trouvais bien Et je me suis dit autant mettre un bruitage Un vrai bruitage qui pète Donc euh Ca rend le truc beaucoup plus glauque Ca rend le truc quand on le sait oui Sinon quand on regarde on Et on en rigole pas On en rigole parce que l'anecdote est marrante Ouais c'est ça Nan mais on rigole pas de l'attentat En 2016 la particularité de 2016 Pas de Tasters Gaming A part la vidéo du début de l'année Pas de Tasters Gaming en 2016 D'accord Tasters Gaming c'est triste Juillet 2016 Le plus gros buzz de la chaîne Le carton or de Mario Kart 7 Et le tout frais carton or qui a l'air putain de génial Vidéo solo de Marthe Yes J'ai fait cette vidéo là Je savais que ça ferait des vues Parce que Enfin plus de vues que d'habitude C'est une vidéo un peu soluce Parce que Je savais que les gens seraient intéressés pour le jeu Par rapport à l'échelle de notre chaîne C'est un gros buzz quoi C'est un gros buzz Et elle continue à faire Elle continue à faire des vues Elle a 50 000 là Enfin bon Elle a plein de vues Et à ce jour elle est toujours la top 1 La vidéo la plus vue de notre chaîne à nous Bah juste derrière c'est celle que j'ai fait Celle que tu as faite toi Que j'ai faite moi sur le deltaplane en or On est allé dans la continuité Le deltaplane en or oui messieurs là Voilà c'est une vidéo qui reprend vraiment le principe de ce que tu avais fait Mais même si elle est quand même un peu Un peu différente Un peu différente Dans son montage Dans son style tout ça Et surtout que les deux sont des bonnes vidéos je trouve Parce que ce serait des vidéos merdiques qui seraient en top 1 chez nous Genre un peu les boules Parce que les bonnes vidéos Oui c'est ça 2017 Que du let's play Que du let's play Que du let's play 2017 Ah ouais Quasiment quasiment C'est du let's play que j'ai fait moi donc Ah oui Parce que toi t'as pas fait de let's play à part Beyond Je l'avais déjà raconté dans la vidéo des 1 ans mais Beyond moi c'est J'avais essayé de faire un let's play Déjà il a fallu qu'on recommence le let's play parce qu'on l'avait commencé tous les deux Il a fallu que tu le recommences Puis en plus moi j'étais pas à l'aise avec le let's play C'est quelque chose qui me plaisait pas Je voulais essayer Et puis en fait je me suis rendu compte que ça me plaisait pas Du coup j'ai arrêté tout simplement Et j'ai pas recommencé et j'ai pas spécialement envie Et puis ça tombe bien parce que toi t'en fais plein Donc ça fait s'équilibrer et c'est bien tu vois Récemment il y a 6 mois J'ai mis la fin officielle de ce let's play de Beyond Je voulais mettre un point final à cette histoire de let's play de Beyond The Souls En montrant le dernier épisode qui avait été filmé qu'à moitié et puis c'est là où j'ai arrêté Voilà Et donc 2017 l'année où moi j'ai fait plein de let's play J'ai décidé de vous montrer le mode solo Le mode histoire Attention Mario Et devinez un peu où je me trouve En gros c'était l'année où Zipi a fait beaucoup de let's play Où j'ai carburé niveau let's play Moi j'ai pas fait beaucoup de vidéos Vraiment très très peu d'ailleurs Ouais Enfin il y avait beaucoup de changement dans ma vie à ce moment là Les études, la vie étudiant etc Et donc du coup je pouvais pas tout faire J'ai privilégié ma chaîne solo Sur laquelle je fais des sketchs et des créations J'imagine que tu sais pourquoi t'es ici On est où ? Non ? Quoi ? Il bluff Est-ce que tu sais ? Réponds ! Cette année là sur les testers j'ai pas été très actif c'est vrai Quasiment que du let's play Excepté c'est l'année où nous avons passé les 100 abonnés Avec le fameux gag des 100 abonnés C'est vrai c'est vrai Nous venons de passer les 100 personnes Merci les citations à vous En soit le gag il est pas si mal mais les vidéos sont pas si ouf en fait Est-ce que c'est bien résumé ? C'est bien 2018 Le retour de Marthe Le retour de Marthe Je suis reviendu Même si sur ma chaîne solo Je n'ai jamais arrêté d'être actif Action Non mais t'es vraiment sûr que c'est sécurité là ? Mais oui pas de problème t'en fais pas Mais sur les testers je suis revenu Ca faisait longtemps que j'avais pas beaucoup posté Fin etc Je suis revenu de manière régulière Le 30 mai Donc pour les 4 ans 30 mai 2018 On annonce du retour des testers Bonjour tout le monde c'est Zipi des Tasters On se retrouve Tous les deux Depuis il y a eu beaucoup de vidéos Beaucoup plus que d'habitude depuis quelques années Bah comme c'est moi qui les monte les vidéos Si je ne suis pas dispo Si je ne peux pas bosser Et bah il y en a pas Il y a que des vidéos de Zipi C'est pour ça Qui lui t'as pas besoin de montage puisque tu fais des longues vidéos Oui généralement je fais que des let's play Et puis quand j'ai besoin de montage je te les file et tu les montes quand tu veux quoi Puis aussi 2018 c'est quand même l'année qui a marqué Ta chaîne secondaire est devenue plus populaire que ta chaîne principale C'est vrai La chaîne des Tasters qui est donc ma deuxième chaîne A dépassé le nombre d'abonnés de ma chaîne solo Les vidéos de ma chaîne solo sont beaucoup plus travaillées Et demandent beaucoup plus de temps que les vidéos des Tasters Trapaces, Naméfermarins, Reptiles et surtout Crocodiles Donc je ne sais pas quoi penser de ce résultat Vu que sur ta chaîne tu fais de la création Et je te l'avais dit bah ouais La création de toute façon c'est voué à ne pas être populaire sur Youtube Il fallait que ça arrive à un moment de toute façon Mais bon je vais pas m'arrêter de faire des créations Parce que moi c'est ça qui me plaît tu vois Et puis qui utilise un demi vélo ? Est-ce qu'il existe un demi monsieur dans ce village ? Pour moi les Tasters c'est la récré Bah d'ailleurs tu m'as souvent posé la question Et tu veux pas faire une chaîne perso et tout ? Bah oui je t'ai demandé bah si t'avais pas envie tu vois Comme moi j'en fais une, pourquoi pas toi ? Oui oui mais bon je vais pas... Peut-être un jour hein, j'en sais rien Mais pour l'instant moi je m'amuse sur les Tasters, ça me suffit Et puis fin 2018 Très particulier comme période parce que c'est à la fois Un élan de renouveau Nous allons faire une vidéo un petit peu différente De ce qu'on a l'habitude de faire chez les Tasters Et à la fois un retour aux sources Même décor, même jeu, même ambiance Les vidéos dans ce décor là etc Sur des Mario Kart avec des déguisements Tout ça c'est du retour aux sources Mais à côté de ça il y avait des vidéos qui ne sont pas gaming Qui sont autre chose, on tente d'autres trucs On va voir d'autres terrains Qui sont des choses nouvelles sur la chaîne Donc c'est marrant cette période là elle est riche On perd pas la base, l'âme de la chaîne Mais on essaye de faire des choses nouvelles aussi C'est les deux, je trouve ça cool moi comme période Ensuite 2019, qu'est-ce que t'imagines toi pour la suite ? Ouais bah moi j'imagine 10, 15, 20 millions d'abonnés Puis un petit peu de coke aussi Mais bon en gros moi je pense que dans le futur Ta chaîne principale et secondaire vont de plus en plus se mélanger en gros C'est-à-dire ? Et c'est-à-dire qu'elles vont de plus en plus se rapprocher l'une de l'autre Bah vu que tu fais principal... enfin même exclusivement que de la création sur ta chaîne principale J'ai l'impression que toi en tout cas tu vas faire plus de création même chez les Tasters Ce sera peut-être comme si un comédien il a sa tournée Et puis à côté il va dans les Comédie Club tu vois Moi pour moi c'est plus ça c'est... Moi je pense juste que la chaîne des Tasters est en train de tendre un peu vers la création Mais tout en gardant le côté spontané Et d'ailleurs on va pas s'arrêter à faire du gaming sur cette chaîne Non 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 Juste moi je vais peut-être en faire un peu moins en Marth Gaming Qui va peut-être devenir Marth... quelque chose Parce que moi en tout cas en solo je continuerai à faire rien d'autre que du gaming En ce moment on parle nous de beaucoup de l'avenir de la chaîne Ce qu'on pourrait faire des idées, éventuelles idées tout ça On est en face d'énormes brainstorming tous les deux C'est un peu ça C'est ce que je fais sur ma chaîne solo Je crée des blagues et après je les joue Sur les Tasters les blagues elles sont pas écrites C'est plus le concept autour de quoi on pourrait faire des blagues Moi je le vois plus comme ça en tout cas dans ce que j'imagine pour la suite Non le gaming va pas s'éloigner mais il sera accompagné d'autre chose maintenant chez les Tasters Nous avions commencé un tournoi sur mes artistes musicaux préférés Et ça c'est cool, c'est vachement riche Je vous souhaite à tous un merveilleux cinquième anniversaire Bon anniversaire, bonne année Ok Salut ! Générique 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 ...